Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler d'un jeu dont je parle assez souvent, assez fréquemment. Il s'agit encore une fois de Titanfall 2 et pourquoi je vous en parle ? Parce que ce jeu est régulièrement en promotion et il est de retour avec le Black Friday à 4,49€ sur Steam, 4,49€ sur EA App. Et je vous garantis à ce prix là, c'est donné, vous allez claquer vos 5€ pour vous acheter un McDo, pour vous acheter une Red Bull, un sandwich ou une merde et en fait Titanfall 2 c'est la quintessence du FPS multijoueur mais aussi solo. Si jamais vous ne l'avez jamais fait, je pense que vous êtes encore nombreux à n'avoir jamais joué à Titanfall 2. Sachez qu'à ce prix là, vous n'allez pas trouver un seul FPS avec autant de qualité. Tout d'abord, le mode histoire, franchement, le mode histoire, il est grandiose. La campagne de Titanfall, elle est géniale et surtout, elle va vous apprendre plein de choses sur l'histoire d'Apex Legends. Vous allez découvrir un petit peu les anciennes armes qui ont été recyclées dans Apex, vous allez découvrir Jack Cooper qui est un héros emblématique. Vous allez croiser des personnages que vous avez déjà vus dans Apex Legends, dans le lore, notamment Cuban Bliss, que vous allez voir aussi Hache, etc. Et en fait, vous allez comprendre un petit peu tout l'univers et pourquoi on est arrivé par la suite aux jeux Apex. Mais vous allez me dire, bon 5 euros pour faire une campagne solo, ouais pourquoi pas, mais ce n'est pas tout. Une fois que la campagne solo est terminée, bien évidemment, vous avez le mode multijoueur. Et le mode multijoueur était un petit peu en hibernation ces dernières années. Pourquoi ? Parce que le jeu n'était pas entretenu. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. On a Respawn qui a fait une mise à jour sur le jeu et qui a corrigé le jeu, qui a corrigé des bugs, des exploits, des problèmes de sécurité. Et à nouveau, le jeu est jouable sur toutes les plateformes. Mais surtout, il y a eu un retour de joueur. Mais un retour de joueur sur le jeu officiel. Parce que oui, pendant des mois et des mois, les joueurs qui étaient vraiment en kiff sur Titanfall jouaient au jeu grâce à un mode qui s'appelle North Star, qui est super bien foutu d'ailleurs, mais qui n'est pas officiel. Et là, le fait que le jeu officiel soit de retour, c'est vraiment pas mal parce que ça permet aux joueurs consoles aussi de pouvoir y jouer. Il y a du monde sur la plateforme. Ce n'est pas non plus surchargé. Mais voilà, vous avez vraiment moyen de faire des parties assez facilement. Et ensuite, pourquoi Titanfall 2 est un jeu qui continue à avoir une sorte de succès après coup ? Parce que le jour de sa sortie, il n'avait pas eu de succès. Parce que sa sortie était vraiment mal timée. EA avait fait n'importe quoi. C'était sorti en même temps qu'un Battlefield. Je crois qu'il y avait eu un call-off aussi à côté. Bref, c'était vraiment un très mauvais timing. Et le jeu n'a pas eu de succès à sa sortie. Et il a eu du succès après coup. Parce que les gens se sont rendus compte au fil du temps qu'en fait, il était excellent. Que la campagne solo était une des meilleures campagnes solo qu'on a pu avoir ces dernières années. Et le multijoueur avec un gameplay très nerveux, très vif, très kiffant. Vous avez des tyroliennes, vous avez plein de capacités. Vous retrouvez un petit peu les capacités d'Apex qui sont déclinées dans du mode de jeu. Où c'est un petit peu le bordel où tout le monde se met sur la gueule. Et ça, c'est vraiment un gros kiff. Donc franchement, si vous n'y avez jamais joué, je vous conseille vraiment de le prendre. 5 euros, c'est rien du tout. Et vous n'allez même pas le sentir passer. Et en plus, vous allez avoir aussi le kiff de jouer avec les titans. Parce que autant, ça ne fait pas forcément l'unanimité. Mais franchement, il y a vraiment moyen de s'amuser aussi. Si vous aimez les gros robots. Parce que les parties où justement vous êtes en attrition, vous êtes en pilote. Et d'un coup, vous passez dans votre titan. Je vous garantis que même si on peut trouver ce mode parfois un peu déséquilibré. Parce que les titans sont bien puissants. Et face aux pilotes, forcément, vous ne pouvez pas rivaliser. Franchement, le kiff de jouer les titans, c'est quand même quelque chose à tester au moins une fois. Parce que moi, je me souviens quand Titanfall, premier du nom, était sorti. Mais j'avais kiffé de ouf. C'était une révolution pour moi. Et là, du coup, Titanfall 2 vous propose une expérience encore mieux. Ensuite, si jamais vous êtes en kiff sur Apex, vous allez retrouver les anciennes versions des armes d'Apex. Au lieu d'avoir, par exemple, la R99, vous allez avoir la R97. Vous allez retrouver aussi la Car, la Volt, etc. Mais sous des formes différentes. Et tout ça, c'est vraiment sympa. Donc, je ne vous en dis pas plus. Franchement, vous avez l'information. Le jeu est en promo jusqu'à mardi soir sur toutes les plateformes. Après, si jamais vous tombez sur cette vidéo après coup, sachez que la promo revient quand même assez régulièrement. fréquemment sur EA App et aussi sur Steam. Le jeu est en promo. Et je crois qu'il est même trouvable sur des plateformes comme Instant Gaming ou autres. Des fois, il est en stock à un prix assez bas. Donc, voilà. Vous avez l'information. La balle est dans votre camp. Si vous avez un bon achat à faire pour le Black Friday, franchement, Titanfall 2, vous n'aurez pas perdu un seul euro. Et vous allez vraiment kiffer. Et puis même, peut-être que si vous l'achetez comme ça et que vous n'y jouez pas tout de suite, peut-être que dans quelques mois ou quelques semaines, d'un coup, vous direz, bah tiens, je m'ennuie. Je vais me lancer la campagne solo et vous allez prendre un kiff phénoménal. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur les FPS et Apex Legends en particulier. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada